Ok, à la suite du programme, on va essayer de faire vite parce qu'il est déjà tard. Je n'ai pas vu le temps passer. Vos dernières questions en direct. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le doigt. Je vais d'abord reprendre la fenêtre de conversation pour voir s'il y a d'autres questions. Oui, Franck dit que la formation sur les gammes harmonisées est déjà en place. Si oui, je n'ai pas encore accès. Si, c'est déjà en place. C'est la même question que tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi tu n'y as pas encore accès. Renvoie-moi un mail là-dessus si tu veux bien. Et je regarderai pourquoi tu n'as pas accès. Mais normalement, si. En fait, c'est un cours en quatre modules et c'est un module par semaine. Donc, normalement, depuis quelques jours, tu aurais dû avoir accès à cette formation. Donc, n'hésite pas à me renvoyer un petit mot là-dessus. Ok. Bon, Jean, tu avais une question ? Moi, j'ai acheté le dossier pédagogique traditionnel d'un morceau qui me plaît là. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne me suffit pas. Il faudrait que j'aille quand même le complet. plus simple d'explication. Je peux l'acheter après coup ou bien comment ça se passe ? Oui, à ce moment-là, tu prends le dossier complet et je te rembourse l'achat du traditionnel. Ok. Donc, tu m'envoies un petit mot simplement parce que si je vois l'achat d'un complet, je ne me dis pas, tiens, juste, il y a un complet. Mais que tu me mettes un petit mot en disant, tiens, je t'arrachais celui-là à la place de l'autre. Comme ça, je te rembourse l'autre aussi. Super, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les dossiers pédagogiques, ça vous permet d'apprendre à jouer des morceaux. Alors, je peux vous refaire un petit coup là-dessus rapide, mais quand vous arrivez sur le catalogue des formations, vous avez effectivement la possibilité de… Donc, ça, c'est pareil, c'est en dehors des cours parce que dans les cours, en fait, dans les formations, c'est des morceaux que j'ai composés pour vous. Et en dehors des formations, vous avez aussi, par exemple, les chansons françaises ou les chansons des pistons. On va prendre les chansons françaises, par exemple. Et voilà, donc… Non, ops, attendez, là, oui, il y a un petit problème. Oui, il y a un petit problème de lien. Il va falloir que je refasse ça. Ah oui, effectivement, oui, le lien n'est pas bon. Alors, attendez. Excusez-moi. Voilà, j'ai changé de menu tout à l'heure. Il n'y a pas falloir que je refasse ça. Enfin, bon, le principe, en fait, c'est que vous avez trois possibilités pour apprendre un jeu à un morceau. Soit vous prenez que la tablature seule, soit vous prenez dossier pédagogique traditionnel, soit dossier pédagogique complet. Dans la tablature seule, c'est ce que vous allez avoir avec la formation celtique si vous la prenez dans les trois jours. Vous avez donc l'indication où il faut souffler, où il faut aspirer. Le dossier pédagogique traditionnel, c'est quand vous avez en plus la partition avec l'indication des notes et vous avez la démonstration et la prise d'accompagnement. Donc, c'est la même piste que moi, j'utilise pour jouer le morceau. Je vais quand même vous montrer un exemple parce que je n'aime pas trop parler dans le vide. Si vous allez, par exemple, sur la chaîne YouTube, donc ça, c'est une playlist qui s'appelle la vidéo du samedi-midi. Bonjour. Donc, voilà, playlist. La vidéo du samedi-midi et vous prenez, par exemple, on avait dit une chanson française, on va prendre une chanson française. Par exemple, le sud de Mignot-Ferrer, par exemple. Vous avez la démonstration et en cliquant sur le i ici, apprenez à jouer ce morceau, vous arrivez sur un article du site où je vous présente le morceau. Et si vous voulez apprendre à jouer, il suffit de cliquer sur ce lien et vous arrivez sur la page de présentation. Voilà. Et donc, vous avez soit la tablature sol, c'est l'indication de là où il faut souffler, là où il faut aspirer, tout simplement. Mais vous pouvez aussi avoir le dossier pédagogique traditionnel. Et donc, ici, dossier pédagogique traditionnel, vous avez la tablature de l'harmonica plus la partition en clé de sol. Donc, la tablature, en fait, elle est écrite sous la partition en clé de sol. Ce qui fait que si vous ne savez pas déchiffrer les notes, vous avez quand même la possibilité de jouer. Vous avez l'éducation des rythmes, la démonstration et la prise d'accompagnement. Et si vous voulez prendre le dossier pédagogique complet, là, vous avez carrément, c'est vraiment complètement différent. C'est pour jouer le même morceau, évidemment. Mais là, vous avez beaucoup de choses. Donc, vous avez en fait, c'est pour ça que je disais à Jean, si finalement, il a changé d'avis, encore une fois, ne prenez jamais de risque avec moi. Si vous changez d'avis, il y a toujours possibilité de s'arranger. Il ne va pas payer d'abord celui-là, puis ensuite repayer celui-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le dossier pédagogique complet, vous avez déjà cette partie-là qui fait déjà partie du dossier pédagogique traditionnel. Je ne vais pas les faire payer deux fois la même chose. Donc, dans le dossier pédagogique complet, vous avez quoi ? Vous avez effectivement, évidemment, la tablature harmonica, la partition en clé de sol, la prise d'administration, prise d'accompagnement, qui est déjà dans le dossier pédagogique traditionnel. Et en plus, vous avez plein, plein de choses. Vous avez plein de ressources. La grille harmonique pour jouer le morceau avec les autres musiciens, si vous voulez jouer avec les autres. L'explication de la structure du morceau, des conseils sur l'interprétation rythmique. Vous avez des conseils sur les effets. Vous avez les conseils de déchiffrage en vidéo, parce qu'en fait, contrairement aux autres formules, vous avez quatre vidéos. Vous avez des conseils pour jouer, travailler le morceau, les démonstrations, l'analyse du cheminement harmonique, etc. Il faut utiliser plein, 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 plein de cours dedans. Et en fait, tout ça, c'est présenté sous forme de quatre vidéos de cours. Et avec des ressources, elle est chargeable. Donc, le principe de ces dossiers pédagogiques complets, c'est que je travaille le morceau devant vous en vous expliquant tout ce que je fais. Donc, ça vous permet d'être guidé pas à pas. Et quand je parle, par exemple, d'improvisation, on parlait tout à l'heure des gammes harmonisées, c'est-à-dire des cours d'improvisation. En fait, là, ce n'est pas un cours général sur ce qu'on peut faire en improvisation, c'est vraiment l'improvisation adaptée aux morceaux. Le cours est adapté aux morceaux, c'est-à-dire qu'on apprend à improviser spécifiquement autour du morceau que vous avez envie d'apprendre à jouer. Vous avez un cours complet, en fait, qui est vraiment centré sur un morceau que vous avez envie de jouer. Oui, Michel ? Le son, je n'arrive pas à écrire ce que je pensais à propos de ce cours, j'ai pris Tennessee en cours, comme tu viens de l'expliquer, et je vais répondre à Jean, s'il m'entend. C'est que j'ai trouvé bien, j'ai voulu faire un essai, et j'ai bien travaillé, maintenant j'arrive bien à le jouer, c'est sympa. D'accord. Donc, voilà, pour lui dire, je ne peux pas failloter, c'est vrai que ça me permet de voir, si je prenais d'autres cours, de voir un petit peu ce que ça donnait. Là, je l'ai vraiment bien expliqué, et donc, il ne prend pas de risque en prenant un de ses cours. D'accord, je t'en remercie ton… Je pense que je prends d'autres cours d'armôts ailleurs, mais voilà. Je t'en remercie ton retour, ton témoignage, Michel. Voilà. Ok. Voilà. De toute façon, vous avez toujours la garantie 60 jours satisfaits ou remboursés, si vous vous plantez. En fait, en France, le délai de rattractation, c'est 14 jours. Oh, zut, je me suis planté, ce n'est pas ce morceau-là que je voulais prendre. C'est arrivé, il y a un élève qui a voulu prendre un cours. Il y avait deux morceaux de Ninophera, il y avait la maison près de la Fontaine et le Sud. Et en fait, il a pris la maison près de la Fontaine, il s'aperçut que c'est de niveau 3. Il s'est dit, non, moi, c'est de niveau 1, c'est l'autre que je voulais prendre. Bon, je ne lui ai pas dit, tant pis, vous avez payé, tant pis. Non, c'est normal. Donc, il s'est planté, il s'est planté, ça arrive. Du coup, il était remboursé aussitôt. Et puis, il a repris l'autre. Mais normalement, la garantie, c'est 14 jours. Mais moi, je trouve que 14 jours, pour une formation musicale, ce n'est pas assez. Parce qu'en deux semaines, on n'a pas le temps de voir vraiment si on peut aller au bout ou pas. Parce que là, il y a quand même un petit peu de travail sur le morceau. Ça ne se fait pas en trois heures non plus. Donc, la garantie, de toute façon, sur toutes les formations, c'est 60 jours. On n'est pas de risque. Et c'est vraiment ce qui fait que ça fonctionne, c'est que je vous explique vraiment les choses en vidéo. Et petit à petit, comme moi, c'est exactement ce que je fais. En fait, je vous explique ce que je fais quand j'apprends un morceau. Je fais exactement la même chose. Sauf qu'évidemment, ce que je ne fais pas, c'est que quand je travaille le morceau pour moi-même, je n'explique pas ce à quoi je pense. Je vous le fais en direct. Chaque fois que je pense à un truc, je vous l'explique. Je vous le dis pourquoi ça marche et voilà ce qu'on peut faire. C'est ça le principe du cours complet. Il va y en avoir d'autres. Sabine a dû nous quitter. Bonsoir Sabine. Il y a plein d'autres morceaux qui vont arriver bientôt. En fait, chaque fois maintenant sur la chaîne YouTube, je le fais systématiquement. Mais quand vous allez sur la chaîne YouTube, en bas de chaque vidéo, vous avez la possibilité d'aller voir des tableaux. J'ai un petit problème de connexion apparemment. Bonjour. Par exemple, on va revenir ici. Vous avez à chaque fois la possibilité d'aller remplir des tableaux. Les tableaux, en fait, c'est… Parce qu'en fait, au début, je me disais, tiens, je vais peut-être faire ce morceau-là ou peut-être celui-là ou peut-être celui-là. Et puis, je me dis, non, le mieux, c'est de vous poser la question d'abord. Et puis, alors, du coup, il n'est pas… Est-ce que c'est là-dessus ? Non, j'ai dû le mettre sur les autres. On va prendre les dernières vidéos, ça va être plus simple. Voilà, par exemple ici. C'est une redivision d'Agora. Ça va aller plus vite. Donc, voilà. En fait, vous avez tous les… Tous les tableaux sont ici. Tous les liens sont là. C'est-à-dire que si vous aimez les Beatles ou le blues ou le blues rock ou la musique celtique ou les chansons d'amour ou les chansons françaises, les chansons de Noël, la musique classique ou la musique baroque, les chansons de Disney, le jazz ou le smooth jazz ou les comptines pour enfants ou la country music ou les morceaux de Greg Slap ou les hymnes nationaux ou les morceaux de Jean-Jacques Miltot ou le John Lennon ou Michael Jackson ou les morceaux de Musette ou Paul McCartney ou Paul Simon ou les séries télé ou le ska. Waouh ! On peut faire tout ça à l'harmonica et plein d'autres choses. En fait, simplement, on dit, tiens, par exemple, à chansons français, ça me plairait bien. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur un tableau. Et du coup, vous pouvez choisir les morceaux qui vous plaisent. Donc, si vous mettez un petit V comme à voter, vous votez pour un morceau. Et dès que je vois qu'il y a un morceau qui est beaucoup publicité, par exemple avec le noir, j'ai commencé à travailler, je vous prépare le dossier pédagogique. Donc là, il y a des dossiers pédagogiques qui vont arriver bientôt. Pas ce samedi, mais dès le samedi prochain, il va y avoir pas mal de nouveautés. Et puis ensuite, on va reprendre le cycle d'une vidéo du samedi-midi par semaine avec à chaque fois la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre soit la tablature, soit le dossier pédagogique traditionnel, soit le dossier pédagogique complet. Pendant que je parle, je vois que tout le monde joue de l'harmonica. Je trouve ça génial. Vous voyez, tout le monde devient accro à l'harmonica. Mais je trouve ça vraiment chouette. OK. Pas d'autres questions ? C'est bon pour tout le monde ? Tout est clair ? OK. Pas d'autres questions ? – Sous-titrage FR 2021